D'accord, salut tout le monde, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Et puis avant de commencer avec la famille, nous allons donner notre slogan, Vive l'UFPG ! Vive l'UFPG ! Vive l'UFPG ! Vive l'UFPG ! Vive LHC le Dalet Dado ! Vive LHC le Dalet Dado ! Jusqu'au combat final ! Vive la victoire ! Vive la victoire ! Voilà, merci, professeur. Au fait, moi, c'est Silla Dauda, je suis le secrétaire général de l'association des jeunes de Bocajino qui évolue dans cette localité de l'UFPG. Au fait, comme vous le saviez, on a appelé notre grand hier pour lui dire que nous voulons juste venir passer un message au siège de notre parti, que vous le saviez tous, UFPG. Donc, du coup, voici le but de notre objectif. On est là pour juste deux choses, deux messages à véhiculer. Je pense que bien avant ces deux messages, j'aimerais vous présenter d'abord la nomenclature de notre délégation qui est là cet après-midi. Comme vous le saviez très bien, on est un peu très nombreux, on ne peut pas déplacer tout le monde. On a jugé nécessaire de faire appel aux grands, aux certes responsables du parti. Et voici devant vous celui qui est à maille au rouge, il est notre conseiller, c'est le sage qui joue par Ousmane Touré, nationalité de l'Assemblée. Voilà, il y a l'autre aussi, Mohamed Amin Kamara, qui est le vice-président. Il y a Ousmane Dolo Kamara, qui est le prisonnier. Et Ali Abangura, le chargé à l'organisation. Il y a Mohamed Amin Sissé, qui est membre. Les autres aussi sont là-bas, il y a Salifu, il y a Koto, il y a Dada et Kamara. Donc, on a jugé nécessaire de sélectionner ces personnes de venir vous voir parce que là, nous sommes nombreux, on ne peut pas demander à tout le monde de venir. Voilà, je vais commencer le premier message. Nous sommes venus cet après-midi pour vous dire, une fois encore, que notre structure est vraiment contente. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, les jeunes de cette localité, qui se trouvent à côté de la maison des jeunes, on avait demandé à nos ouvrants d'aider le groupe à rencontrer Taka Ali Mato Dali Yano, la première dame de notre président et la Sénu Dali Yano. Donc, en fait, comme vous le saviez, ça fait un mois que nous sommes en train de vivre la compétition planétaire, la Coupe d'Afrique des Nations, dont notre équipe nationale avait pris part. On avait demandé à notre président d'aider la structure à avoir un écran pour satisfaire au moins la jeunesse de cette localité. Parce que l'écran, on l'a mis au dehors pour tout le monde. Il y a des jeunes qui n'ont pas l'écran chez eux, il y a des jeunes qui n'ont pas regardé le ballon à la maison, sauf avec les amis. Donc, du coup, on a eu cet écran à travers la première dame, Taka Ali Mato Dali Yano. Merci à elle. Elle a dit qu'il faut être reconnaissant, il ne faut pas être ingrat. Si une personne, au moins, t'aide, il faut être reconnaissant envers cette personne. Taka Ali Mato Dali Yano, nous a aidé, l'UFDG nous a aidé à voir ce petit écran, que vous le saviez, très bien, il y en a eu un écran 43, donc nous sommes en train de vivre la canne, nous sommes presque vers la fin de la canne, aujourd'hui, ça serait les premiers demi-finales. Comme vous le saviez, il ne reste que 3-4 matchs. On ne peut pas rester sans venir dire merci à Araya, sans vous mandater d'aller dire à Araya que la structure nous remercie infiniment. En tout cas, nous sommes très sincères, nous sommes très heureux de faire tout, on a eu cet écran et au jour d'aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes du quartier viennent là-bas, ils sont déjà au courant, ils demandent qui nous a donné cet écran, tout le monde est au courant aujourd'hui, c'est l'UFDG qui nous a donné cet écran. Donc, voilà la première raison de notre objectif, c'est de venir vous dire, d'aller dire à Araya que nous sommes très contents, nous sommes venus la remercier, nous sommes venus remercier aussi les membres de l'UFDG qui nous ont accompagnés à voir ce petit écran. Il ne faut pas être un grand air, au moins ton prochain, quand il peut faire quelque chose, reconnaît au moins, même si c'est une petite chose, reconnaît au même que cette petite chose-là, ça signifie quelque chose. Raison pour laquelle on s'est déplacé aujourd'hui pour remercier l'UFDG. Et voilà, c'était là la première raison. Notre deuxième raison, hier, j'ai évoqué avec M. So, je l'ai dit, moi je suis l'un des gérants de la maison des jeunes de Lixing-Port, la maison des jeunes qui est là, je suis le programmeur de cette maison des jeunes. Je l'ai dit, il y a une partie opposante, l'autre partie privale qui organise un événement là-bas ce matin, mais ça, ça ne veut rien dire parce que nous aussi, on voulait vous dire, si vous voulez organiser, on voudrait vous accompagner pour organiser vos activités dans la maison des jeunes, parce que la maison des jeunes appartient à toute la jeunesse de Lixing-Port. On est venu pour vous dire, pour ne pas que vous mettez en tête que le fait que les gens-là sont là-bas, c'est nous qui les recevons. Est-ce que vous voyez ? Donc nous ne sommes pas avec ces gens-là, ils sont venus organiser leurs activités là-bas pour leurs initiatives qu'ils sont en train de mettre en place. Donc on est là, on veut accompagner l'UFDG, on avait évoqué la fois passée, le jour de notre remise de l'écran, on avait dit à Ragna, nous sommes prêts à l'accompagner la Dixing, et puis nous, on le fera. La structure, l'Aïchallah. Donc, du coup, et puis vous informez, la maison des jeunes, elle est disponible pour tout le monde. En tout cas, si vous voulez organiser une activité, ne passez pas par quelqu'un d'autre. Moi, je suis là, je suis un chef secteur, je suis l'un des responsables de cette association, en même temps, je suis le président du comité directeur de cette maison des jeunes, en même temps programmeur. Donc, pour moi, tous les partis politiques qui veulent organiser une activité dans la maison des jeunes, je ne vais pas demander quelque chose, parce que là, au jour d'aujourd'hui, la mairie, la commune ne nous accompagne pas. Donc, en tant que natif de Lixing-Port, les partis sont obligés, s'ils veulent organiser, ils sont libres d'organiser les événements là-bas. Donc, on est venu vous dire que vous êtes la bienvenue, quand vous voulez organiser des choses, des meetings chez nous, on va vous souhaiter, on aimerait vous accompagner dans ces initiatives-là. Ou bien rencontrer, mais ce sont seulement, on ne peut pas demander à tout le monde de venir, comme vous le saviez, parce qu'il va y avoir assez de personnes, on s'est déplacé, on a choisi 7 personnes. Bataille, nous sommes prêts à vous accompagner, on a dit, nous sommes ensemble, nous évoluons dans les mêmes parties, Inch'Allah. Peut-être que vous aussi, vous allez voir, Inch'Allah, parce que vous avez vu, c'est la seule structure ici à Lixing, pendant la cantine de Lixing-Port, nous, on prend l'allocation du solo avec notre propre front, on est en train de montrer aux gens que nous sommes patriotes. Donc on va vous montrer qu'on peut vous accompagner jusqu'au combat final. Inch'Allah. Vive le président de Lixing-Port, et que notre parti, l'incontournable UFDG, rencontre l'élection présidentielle 2020. Inch'Allah.